DJ Paco, c'est pour fêter ses 10 ans, Paco prépare une boum, une sorte de boum mélangé à un goûter d'anniversaire. Donc tout le début, c'est la préparation de cette fête. Il se réveille, il fait des gâteaux, il sort ses décos, il choisit ses vinyles parce qu'il va passer des disques. Et après, les invités arrivent, il y a toute cette petite montée. Je pense que chaque enfant et chaque souvenir qu'on a de préparation de fête, on a cette excitation d'avant. Qu'est-ce qu'on va faire comme fête ? Qu'est-ce qu'on va manger comme gâteau ? Et hop, les invités arrivent et puis après, on assiste à la fête jusqu'au gâteau. C'est vraiment la boum d'anniversaire. Au départ, c'est un projet que Claire Babin, qui est éditrice chez Gallimard Musique, m'a proposé. Je me souviens très bien de ce coup de fil qu'elle m'a passé pour me proposer d'imaginer un personnage, un petit héros qui ferait découvrir la musique de page en page. Au début, deux premiers, c'était l'orchestre et la fanfare. Et moi, je suis vraiment une passionnée de musique. J'ai vraiment toujours eu besoin de musique. Je ne suis pas musicienne, mais vraiment, je pense que c'est l'art qui m'anime le plus. Donc, j'étais vraiment ravie et trop heureuse qu'elle me propose ce projet autour de la découverte musicale. Et voilà, j'ai à cœur d'essayer de transmettre mon amour de la musique via Paco et via le livre. Parce que l'idée, c'était aussi qu'il y ait en même temps une histoire et la découverte musicale que les deux s'associent. Donc, moi, c'est vraiment, je me suis reconnue dans ce projet que Gallimard m'a proposé. C'était vraiment, ça tombait vraiment comme un petit cadeau. Ça, c'est vraiment un travail que Claire fait en amont. Elle me propose, elle me montre, mais elle choisit vraiment, on choisit ensemble, on décide ensemble des morceaux. Voilà, parce qu'elle est vraiment spécialiste des sons, des musiques. Et donc, il faut aussi trouver des musiques qu'on peut utiliser pour Paco. Parce qu'il y a certaines musiques, certains musiciens, par exemple, Littles, les Rolling Stones, des groupes de genre de musique qu'on ne peut pas librement mettre dans les livres. Donc, c'est aussi une question qu'on se pose. Donc, il y a vraiment tout ce choix des musiques à choisir. Et donc, pour celui-là, c'était vraiment plutôt l'idée du thème de l'anniversaire, de choisir des morceaux qui fassent danser, qui soient variés. Donc, passer aussi bien de la samba, du slow que du rock. Et après, moi, j'ai eu plaisir à choisir aussi, à mettre des couvertures de vinyle qu'on voit visuellement et qui font partie des vinyles que j'aime bien ou qui me semblent que moi, je choisirais pour de vrai, si je devais faire une boum. Et qu'on ne peut pas forcément entendre. Mais l'idée, c'est qu'après, peut-être, les parents qui reconnaissent ou qui voient les pochettes de disques, les passent après avoir lu Paco. Et puis, la petite particularité, je veux dire, dans ce Paco, c'est qu'à la fin du livre, il y a une sorte de petit ghetto blaster qu'on peut enlever du livre, comme un petit boîtier, parce que le livre est un petit peu plus grand. Et donc, l'enfant pourra se balader avec son petit ghetto blaster et mettre ses petites musiques n'importe où, quoi. En ce moment, j'écoute beaucoup Bikini Kill, parce que je vais aller voir ce soir Bikini Kill, c'est Riot Girl, groupe Riot Girl. Et puis, je vais faire un livre sur le punk. Donc, j'écoute beaucoup de groupes de punk en ce moment. J'aime beaucoup le punk. C'est très large, mais en tout cas, en ce moment, j'écoute beaucoup les Riot Girl et tout ce mouvement-là de musique, de groupe de filles des années 80-10. Et puis, après, j'ai écouté récemment le nouveau Billie Eilish, que j'ai beaucoup aimé, parce que ma fille est très fan et moi aussi. Et puis, playlist du moment, il y a toujours un petit Beatles qui traîne. En ce moment, j'écoute aussi beaucoup Les Wings et Red Rose Speedway, qui est un album hors-série un peu. On découvre des chansons que je découvre encore, des choses que je ne connaissais pas de Paul McCartney. Et puis, j'ai certainement plein d'autres trucs que j'oublie. Mais voilà. Enfin, je fais une BD en ce moment sur Joe Strummer, sur le punk. Donc, j'écoute beaucoup Clash. J'écoute beaucoup Bikini Kill, Riot Girl. J'ai découvert aussi beaucoup de choses, toujours un petit peu à l'affût des choses que je ne connais pas. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, l'histoire qui entoure les mouvements de musique. Ça, ça me passionne vachement. Qu'est-ce que ça raconte sur la société, sur la vie, sur les gens ? Pourquoi il y a eu ce mouvement-là, à ce moment-là ? Et comment ça peut aider aussi l'humanité, l'histoire, les moments de crise, de guerre ? Il y a toujours eu des musiques différentes, à des moments différents. Et ça me passionne pas mal, ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada